Pour cette cinquième journée, le LOSC s'est incliné à domicile de Buzyn contre Toulouse. Le premier but est inscrit par Toyvonen à la 24ème. Lille répond grâce à Depréville à la 29ème. Cinq minutes plus tard, mais Toulouse reprend l'avantage dans la minute suivante à la 30ème à la demi-heure de jeu. Grâce à Toyvonen, Victor de Buzyn, le TFC occupe actuellement une belle à peu près 10ème place. Valenciennes, le classement s'est donc imposé 2-0 contre Laval. Le but inscrit par Nuno Dacosta au 26ème et 59ème. Valenciennes reste avec son match nul hier et désormais 4ème du classement. Le PSG Atomine, Lorient, 5 buts à 0. Le premier but est inscrit par Lucas à la 29ème. Le sous-inscrit par un super but de Meunier à la 41ème. 2-0, 3-0 avant la pause grâce à Cavani. Lucas va s'offrir un doublé, même le triplé au 56ème et 79ème minute. Victor du PSG, 5-0 qui est leader. Lorient est en battement. Orléans, Créteil, mat de mal classé. Surtout pour Orléans qui est dans la zone rouge. Orléans qui mène à 0 grâce à Romain Romain, 10 minutes de la forme. Mais Créteil égalise grâce à Pugrenier. Le premier cristallien est toujours invaincu cette saison en 6 journées. Score final, un but partout. Guingamp Atomine de Sochaux, 5 buts à 1. Le premier but est inscrit par Marcus Coco qui va s'offrir son premier triplé en Ligue 1. 26ème, 44ème et 69ème minute. Sochaux réduit l'écart grâce à Florian Martin à la 72ème. Mais Guingamp va élargir son avantage grâce à Salibur au 89ème et 92ème. Victor de Guingamp, 5 buts à 1. Sochaux reste toujours dans la zone rouge. Gazelèque Nantes, un but partout. Votre sort du score à l'épaule et Nantais grâce à Emiliano Salah à la 26ème. Mais John Chibombu égalise à la fin de la fin de la 44ème minute. Score final, un but partout entre Ajaxien et Nantais. L'autre Ajaxien ou Lacea s'est encore incliné 1-0 face à Osser. L'unique but de la partie est inscrit par Gaëtan Courtier sur pénalty. Victoire 1-0 des Osserrois. Lacea n'a toujours pas gagné cette saison. Match à but entre Metz et Lais Monaco. 7 au total, point de victoire. 7 à 0 de Monaco. Le premier but est inscrit par Germain à la 18ème. Il s'offre en doublé à la 26ème. Fabinho en doublé à la 44ème et 59ème. Bostiglia à la 69ème, ça fait 5 à 0. Ensuite, Guido Cario à la 78ème, 6 à 0. Et enfin, c'est Bernardo Silva pour le 7 à 0 à la 89ème. Victoire 7 à 0 de Monaco. Le R.C. Lens s'inclinent à domicile 3 à 2. Le premier but est inscrit par Anatole Ngamoukola à la 14ème. Mais les Lenssois ont une capacité de réaction grâce à Bourijo à la 30ème qui va égaliser. Habibou donne l'avantage au Lenssois à la 59ème. Et le Redsard va de nouveau égaliser grâce à Bessani à la 69ème. Et en fin de match à la 89ème minute, c'est Christian Lopez qui donne la victoire au Lenssois. 3 buts à 2. Evion s'inclinent 3 buts à 1 à domicile contre la Saint-Etienne. Le premier but est inscrit par Romain Amouma. Qui, sauf lui aussi, un triplé, beaucoup de triplés lors de cette journée. 26ème, 44ème et 59ème. Evion va réduire l'écart grâce à Papsané. Papsané, score final, 3 buts à 1 pour la Saint-Etienne. Au classement, Valenciennes occupe la 1ère place avec 13 points lors de cette 5ème journée. Puisque la 6ème journée a commencé et s'est terminé hier. La Saint-Etienne occupait la 3ème place. Lens, avec cette guitare, occupait la 6ème place du classement. L'U.S. Créteil, pour l'instant, occupe une bonne 7ème. Les MS n'étaient pas si longs du podium, juste devant le LOSC de Rio Mavuba. En 2ème moitié du classement, on aperçoit Nantes en bas de classement avec seulement 4 points dans la zone rouge. Ça ne change toujours pas. C'est la dèche, c'est la misère pour l'ACA qui reste toujours l'anterne rouge du classement. 6ème journée a démarré hier avec Laval qui s'imposait 3 à 1 contre Lille. Toulouse, 3 buts à 2 contre Lorient. Créteil, Valenciennes, un but partout. Toulouse, Ochoa s'inclinait 3 à 0 contre le PSG, Nantes, Orléans. Un but partout. Asien et Guingang, 4 buts à 1. Vous verrez les scores par vous-même sur la chaîne Ligue 1 TV.